Dans cette vidéo, nous allons parler de famille de pièces et donc de la possibilité de créer des bibliothèques de composants. Par exemple, en tuyauterie, chaudronnerie, on peut par exemple créer des brides qui vont permettre de raccorder des tuyaux. Nous allons voir comment procéder pour créer ces brides. On va dans cette démonstration créer des brides à collerette et des brides plates, mais on pourra éventuellement ajouter d'autres types de brides. Comment procéder ? On va s'appuyer sur un document technique issu d'une doc constructeur. On va commencer par réaliser une bride plate à souder et ensuite on passera à la réalisation d'une bride à collerette. Donc l'idée, ça va être de modéliser la bride plate, une bride plate, et ensuite d'importer sous forme de configuration l'ensemble des valeurs données dans un tableau. Donc pour cela, on va se rendre dans Onshape et on va donc créer un nouveau document que l'on va appeler bride de tuyauterie. Le document se crée, notre espace de travail apparaît. Donc on va, comme je le disais, s'appuyer sur ce schéma. On va plus exactement s'appuyer sur la forme générale de la bride, créer cette bride en vue de dessus, et on va donc réaliser et affecter les cotes qui sont sur ce schéma. C'est parti. Donc je m'appuie sur la vue de le plan front, je crée une esquisse, clique droit, je me mets normal à la face. Notre bride est constituée d'un diamètre extérieur, d'un diamètre intérieur, ensuite on va avoir un diamètre pour placer nos trous. Et enfin, je vais créer un trou correspondant au passage de la boulonnerie. Ensuite, je vais mettre des cotes, diamètre intérieur, diamètre de position des trous, diamètre extérieur, diamètre de passage de trous. Et il va me manquer un dernier élément, ça va être la répétition circulaire de ce trou. La répétition, je vais en mettre par défaut 4, puisque c'est le minimum dans ma liste. Voilà, donc là j'ai terminé mon esquisse de base. Il va me rester à réaliser l'extrusion. Donc là l'extrusion, je vais mettre une valeur, peu importe laquelle. Voilà, donc là j'ai réalisé ma bride plate. Alors, le principe dans Onshape, on l'a déjà vu pour la création de tubes, c'est de travailler les familles de pièces à partir d'un panneau de configuration. Donc le panneau de configuration apparaît sur le côté de l'écran. Et là on va pouvoir configurer l'ensemble des paramètres. Donc toutes les variables vont apparaître sous forme de colonne. Et on aura le nom des configurations ici, correspondant au tableau du constructeur. Ce tableau de constructeur, je l'ai un petit peu, je l'ai récupéré, je l'ai modifié. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je vais avoir des diamètres D1, D2, D4 qui sont parfaits. Mais là j'ai une colonne dans laquelle j'ai à la fois le nombre de trous pour les boulons et le diamètre de passage. Donc là j'ai éclaté la colonne en deux pour gérer le nombre et le diamètre. Ainsi que la valeur d'extrusion L de ma bride. Donc ce tableau modifié, le voici. Donc ça, c'est le même tableau que ce que vous venez de voir. Je l'ai simplement simplifié. J'ai mis dans la colonne de gauche l'ensemble des références. Et ensuite j'ai toutes mes variables. Ensuite. Donc l'idée ça va être de configurer et d'ajouter les variables dans le tableau. Alors pour cela, je vais vous faire voir. Il suffit donc de cliquer sur le panneau de configuration. Ensuite, configurer les fonctions. Et là, en double-cliquant sur l'esquisse, je peux ajouter mes valeurs. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Si je fais ça, je vois qu'à chaque fois il m'ajoute des diamètes. Sauf que les diamètes n'ont pas les mêmes valeurs. Et là je ne sais pas quelle est la valeur ou quel est le nom de la variable. Donc là, ce n'est pas une solution idéale. Ça, on peut l'utiliser tel quel dans le cas où on a très peu de variables et quand ce sont des variables qui ne sont pas du même type. Diamètes, une longueur ou un angle. Mais là, ce n'est pas possible. Donc on va procéder autrement. Je vais faire un clic droit. Je vais supprimer mes valeurs. Je vais fermer mon panneau de configuration et je vais procéder autrement. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer, en fin de compte, 4. Je vais créer 6 variables portant ces noms. Pour créer des variables, je vais me placer dans la colonne où apparaît la liste déroulante ici. Je vais cliquer sur variable. Alors, on voit que la variable va apparaître en dessous. Ce n'est pas très grave. On verra que les variables, il faudra les repasser au-dessus. Je vais les créer. Je vais commencer par D1. Pour que ça soit correct, je vais affecter les valeurs de la première ligne. Sinon, lorsque ça va se régénérer, j'aurai une esquisse qui sera complètement difforme. Donc là, je vais mettre la première valeur à 90. Je valide. Je crée une deuxième variable D2. Ainsi de suite. Je termine et je reviens. Je reprends. Là, j'ai créé mes 4 premières variables. Là, je vais indiquer le nombre de trous. Je vais l'appeler NB. Je reviens pour faire voir simplement qu'ici, ce n'est pas une longueur, mais c'est un nombre. Je vais cliquer sur nombre et je vais indiquer la valeur. Là, c'est 4. Je valide. Et ensuite, il va me rester la variable de longueur d'extrusion, que je vais appeler L. Et pour mon premier élément, elle vaut 14. Donc là, je viens de créer mes premières variables correspondant à ma première ligne, D1, D2, etc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les variables, il faudrait les mettre avant l'esquisse. Pourquoi ? Parce que ces variables vont être affectées au code de l'esquisse et de l'extrusion. Mais pour que ce soit possible, il faut que ces variables existent avant de créer l'esquisse. Donc, on va cliquer sur le premier terme. On va appuyer sur la touche Shift. On clique sur le dernier terme et on va faire un glisser-déposer avant l'esquisse. Voilà. Donc, comment on va faire ensuite ? Il faut que ces variables-là soient affectées au code. Donc, pour cela, rien de plus simple. On va double-cliquer sur l'esquisse et on va vérifier les valeurs. Donc, les variables D1, D2, D3, D4, on va les affecter aux bonnes cotes. Donc, D1, c'est la cote extérieure. Donc là, pour affecter ma variable D1 à la cote extérieure, je vais faire hashtag, grand D. Et là, je vais voir la liste de mes variables qui apparaît. Ensuite, hashtag D2. Je valide. Ensuite, le diamètre du trou. Hashtag D3. Je valide. Et enfin, le diamètre du trou intérieur. Hashtag D4. Je choisis bien ma valeur et je valide. Donc là, l'esquisse ressemble à peu près à ce qu'on veut. Ici, on va double-cliquer et on va choisir hashtag NB. Donc, on clique sur la valeur, on valide. Pour l'esquisse, c'est terminé. Je vais valider. Et maintenant, je vais aller sur l'extrusion. Et là, dans la profondeur, je vais taper hashtag, grand L. Et on voit la variable qui apparaît. Je valide. Voilà. Donc là, en fin de compte, j'ai une première bride plate qui apparaît avec les valeurs de mes variables. Je vais donc maintenant ajouter mes variables à mon tableau de configuration. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Je suis allé sur panneau de configuration. Je vais configurer les fonctions. Et là, je vais tout simplement ajouter mes variables. Alors, D1, qu'est-ce qui va m'intéresser ? Qu'est-ce que je veux gérer ? En fin de compte, c'est sa valeur. Donc, j'ai bien la colonne de la variable D1 et sa valeur à 90. Je fais la même chose pour D2. Je prends la valeur. Alors, je pourrais aussi gérer d'autres éléments de ces variables. Moi, ce que je veux, c'est la valeur. D3, valeur. D4, valeur. Etc. Voilà. Donc là, je vais me retrouver... Alors, là, j'ai presque tout. Non, j'ai tout. Là, c'est parfait. Je vais faire terminer. Mon tableau de variables est complet. Donc, qu'est-ce que je constate ? Je constate que j'ai D1, D2, D3, D4, NB et L. Donc, je vais vérifier NB et L. Donc là, je suis... Ce qu'il faut faire, c'est bien faire attention à l'ordre des variables. Pour que, lorsque je vais faire un copier de ce tableau, que ce soit bien saisi. Donc, l'ordre est bien le bon. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de mon tableau avec une quarantaine de références. Je fais un CTRL-C. Copier. Je me place sur la première colonne, première ligne. CTRL-V. Et là, je vois apparaître l'ensemble de mon tableau. Juste la dernière ligne qu'il faut supprimer. C'est celle que j'ai créée tout à l'heure. On doit supprimer. Alors, petite parenthèse. Ici, vous voyez, quand on a des valeurs décimales, dans Onshape, c'est le point, le dot qui est pris en compte. Donc, il faut bien faire attention, quand vous préparez votre tableau, à remplacer les virgules par des points. Ici. Donc là, c'est ce que j'ai fait. On va maintenant... ...tableau... ...fermer. Et ensuite, on voit apparaître, lorsque l'on a copié-collé notre tableau, on voit apparaître toutes nos configurations. Deux brides. Donc ici, on voit qu'on est passé d'une bride à quatre trous. On est passé à une bride à huit trous. Si j'augmente encore le diamètre de ma bride, là, j'ai encore plus de trous et des diamètres qui sont adaptés en fonction du besoin. Voilà. Donc là, je viens de faire une première bride. Je vais la renommer. Le part studio, je vais le renommer bride plate à souder. Bride plate à souder. Voilà. Je vais également renommer la partie ici. Renommer. Et ça va être bride plate à souder. Alors ça, c'est très important de renommer cette partie-là aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va insérer cette bride, enfin, la configuration en conséquence, dans un assemblage, dans l'amenclature, le nom du fichier ou de la pièce, ce sera bride plate à souder. Et on pourra également ajouter la configuration si on le souhaite. Voilà. Donc on vient de faire une première bride. Bride plate. On va maintenant créer une deuxième bride. Une bride à collerette. Donc là, pour créer ma deuxième bibliothèque de brides, je vais aller sur le plus et créer un nouveau atelier de pièces. Alors pourquoi ? Parce qu'en créant un nouvel atelier de pièces, je vais pouvoir avoir un nouveau panneau de configuration et je vais pouvoir gérer un nouveau tableau de variables. Alors là, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur une bride à collerette. Donc la bride à collerette que j'ai choisie, il s'agit de celle-ci, je crois. Voilà. Celle-ci. Référence 357.432. Donc dans les brides à collerette, 357.432. Voilà. J'ai déjà préparé mon tableau en fonction des valeurs du tableau constructeur. Comme dans l'exemple précédent, j'ai éclaté la colonne nombre et diamètre des trous de passage des boulons en deux colonnes. Donc là maintenant, on a ce type de profil qui est un peu plus compliqué à gérer. Plus de cotes. Donc contrairement à l'exemple de tout à l'heure, où j'étais parti de la vue dessus pour créer la majorité d'éléments, là je vais plutôt partir d'un demi-profil comme celui-ci pour créer ma bride. Donc je vais donc m'appuyer sur le plan front, esquisse, clique droit, afficher la normale. Je vais donc créer une ligne de construction passant par l'origine, échappement. Je fais mon profil. Donc j'ai un profil qui ressemble à quoi ? à ça. Un petit trait oblique. Ma bride. Ensuite je pars en biais. J'ai une petite partie cylindrique. Je me décale. Je vais essayer de m'aligner sur ce trait. Voilà. Et je reviens à l'origine. Voilà. J'ai mon profil qui ressemble à celui-ci. Ok ? Sans le trou, évidemment. Je vais donc coter, mettre toutes mes cotes ici. Donc là, je vais commencer par mettre des cotes. Alors les cotes de diamètre, je vous rappelle, on les met en prenant la génératrice, le trait d'axe et en se décalant, on a la cote de diamètre. Donc je vais avoir une autre cote ici. Voilà. La cote intérieure, comme ceci. La cote extérieure. comme ceci. Là, je vais mettre une petite cote qui n'existe pas que je vais fixer à 3. Bon, je n'ai pas les valeurs sur le document. Je vais coter maintenant le décalage de joint. Ici. L'épaisseur de ma bride pour le serrage et l'épaisseur totale de ma bride. comme ceci. Voilà. Alors il me reste ici deux parties angulaires. Donc je vais mettre des cotes angulaires qui ne vont pas être gérées dans les variables. Je vais les imposer. Ici, je vais mettre une cote d'angle. Je vais mettre ça à 30 degrés. Voilà. Donc là, on voit que mon profil est noir. Je n'ai plus de traits bleus. Donc ça veut dire que mon profil est complètement contraint. Donc pour continuer ma modélisation, je vais faire un balayage autour de l'axe qui est celui-ci. Et je valide à 360 degrés. Donc j'ai ma bride. Je vais maintenant m'appuyer sur la face qui est ici pour créer une esquisse. Je vais mettre donc normal clic droit à la face. Ensuite, je vais créer un cercle qui va me permettre de positionner les centres des trous. Puis, j'enlève la partie construction. Je vais créer un cercle correspondant au passage des boulons. Ensuite, il faut créer la répétition de ce trou de passage. Je vais le passer à 4. Voilà. Et il va me rester à côté le diamètre du passage, le diamètre d'antraxe. Et alors la répétition, il n'a pas dû la prendre. Je vais recommencer. Répétition. Je n'ai pas dû valider comme il faut. 4. Ok. Et là, je valide. Voilà. une extrusion qui va être un enlèvement de matière, donc retirer. Et là, on va faire à travers tout. Voilà. Terminé. Donc là, on vient de faire la bride à collerette. Une bride qui ne correspond à rien de particulier au niveau dimensionnel puisque j'ai mis des valeurs un petit peu au hasard. Maintenant, au niveau des variables. on va avoir besoin de définir toutes ces variables qui sont là. De D1 à D6 et de L1 à L3 sans oublier le nombre de trous. On va créer nos variables. Comme dans l'exemple précédent, on se souvient, on va prendre la barre de reprise, on va se placer avant l'esquisse et on va créer nos variables. Donc on décale variables et je refais la même chose que tout à l'heure. Donc je saisis les valeurs et je reviens quand tout est saisi. Bien, donc j'ai créé l'ensemble des variables D1 à D6 L1 à L3 le nombre et je pense avoir l'ensemble des variables. OK. Je vais donc prendre la barre de reprise revenir voilà. Maintenant, il va falloir affecter les variables aux cotes. Donc je vous rappelle comment on procède. Donc on va double-cliquer sur l'esquisse. On va se remettre normal à l'esquisse à être plus facile et on va mettre les bonnes variables au bon endroit. Donc D1 D2 D1 D1 D2 D1 D1 ici On double-cliquer sur la cote hashtag D On choisit la valeur 1 On valide. Ensuite le D2 je ne vais pas le mettre tout de suite puisque c'est l'entraxe je n'ai pas fait On va pouvoir mettre le D3 non plus On va mettre D4 D5 et D6 Donc D4 c'est l'extérieur Voilà Donc ça c'est D4 D4 On valide Ici D5 Donc hashtag D5 Alors vous voyez que ça déforme un petit peu l'esquisse mais ce n'est pas grave elle va se reconstruire normalement Voilà Et D6 c'est ici le diamètre au niveau de la portée du joint Ici donc hashtag D6 Voilà Maintenant que j'ai fait ça je vais fermer alors je peux mettre aussi L1 L2 L3 Ça j'ai oublié Donc L1 c'est la grande du plus grand au plus petit Donc ici L1 hashtag L1 Valide Ensuite hashtag L2 et hashtag L3 Voilà Donc là ça ressemble à peu près au profil de ma bride Je ferme ça Je vais maintenant m'intéresser à mon esquisse qui est là Je vais donc affecter le 4 hashtag c'est donc le NB le nombre Je valide Je valide le petit diamètre c'est D3 Le diamètre en traxe c'est D2 Donc on commence par D3 Alors je crois qu'il n'a pas pris celui-là Hashtag Hashtag NB Je valide Pourquoi il ne le prend pas NB Bon On va le faire après Je disais le petit diamètre c'est 3 Hashtag D3 Je valide Je valide Hashtag D2 Voilà Et là Pourquoi la quantité il ne va pas la prendre NB A Je vais regarder ça Alors c'est intéressant Vous voyez Là il ne prenait pas le Le quantité 4 Pourquoi ? Parce qu'en fait de compte quand j'ai défini le NB je n'ai pas fait attention et je l'ai laissé en longueur mais c'est bien un nombre Donc là il faut bien passer à nombre Alors assigné par moi Là c'est bien nombre qu'il faut mettre valeur donc 4 Voilà Et là quand je vais passer donc sur mon état j'esquisse là ça devrait fonctionner NB je valide bien et là ça passe Voilà donc là j'ai affecté toutes mes variables normalement ça devrait fonctionner Je vais renommer pendant que j'y suis Je valide Voilà Je valide et même chose pour le part studio pour s'y retrouver un petit peu Ensuite on va passer au panneau de config Configurer l'atelier de pièces Et là on va pouvoir ajouter toutes nos variables Donc c'est parti J'ajoute Configurer les fonctions D1 je prends la valeur D2, même chose Voilà, donc là je viens d'affecter Dans mon panneau de config Donc de D1 à D6, L1 à L3 et le nombre Maintenant il me reste à faire la procédure habituelle C'est à dire je vais sur Bride à Colerate J'ai préparé mon tableau en faisant bien attention à l'ordre D1, D6, L1, L3 et ça finit par NB Je vérifie bien que je suis conforme ici Voilà, c'est bien conforme Je peux donc copier-coller mon tableau Donc je prends ma référence CTRL-C Première colonne, première ligne Clic droit, euh non, CTRL-V Et là ça devrait fonctionner Je supprime ma dernière référence qui est en doublette Et je retrouve bien mes configurations de créé ici Donc si je fais apparaître la plus grande Je vois apparaître ma Bride à Colerate Et on voit qu'elle est correcte Ça sent bien fait Donc si j'en prends une intermédiaire En 200, on voit que le nombre de trous pour les passages de boulons a changé C'est parfaitement géré Voilà, donc là on vient de réaliser une bibliothèque de deux brides Une bride à plate à souder, une bride à colerate Ces éléments-là peuvent être ajoutés sans problème En tant qu'élément de bibliothèque à un assemblage Donc on verra ça dans une VTO ultérieure Voilà, je pense qu'on a terminé pour ceci Et on voit que le nombre de trous pour les passages de boulons a changé